On va continuer notre campagne avec Liu Yuzeng et la faction du Royaume de Jun, comme vous préférez. Je viens de tout reconfigurer, j'espère que là ça doit suffire. Alors je vais juste faire un truc. Voilà, hop, ça c'est fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que tout est oubliqué ? Donc là je vais vous mettre le jeu, normalement tout devrait être en règle. Alors les catafractaires je vais les mettre en arrière, donc là on est assiégé par les armées de Shishin. Ça va être une bataille délicate. On a 3000 hommes sur le dos, on est 2500, bon je pense que ça devrait pouvoir le faire sur le papier. Je vais sortir avec mes généraux, mes archers montés. Mon but ça va être d'harceler un peu l'adversaire. Et mon trap devra focus cette baliste là. Ça va être le petit problème à gérer. Voilà. Ensuite on va déployer des trucs pour éviter des petits problèmes. Donc là je suis prêt à sacrifier certaines de mes unités de garnison pour m'en sortir. J'hésiterai pas. Donc en fonction d'où vont frapper nos adversaires. Donc là je vais me mettre ici, là je vais me mettre là. Mes généraux, mes archers montés là. Et on est parti. Donc là mon but ça serait de focus cette armée. Alors toi le trap tu vas vite focus ça là. Les arbalètes, arcareaux multiples, ça c'est une sainte, j'en ai une sainte horreur. J'ai envoyé tout de suite mon avant-garde chercher la cavalerie adverse. J'ai envoyé Damshi au duel ici. Donc là la deuxième armée d'enfants arrive. Donc déjà là ça commence bien. Attention bon. Là Luchantig l'impératrice du royaume de June est en train de se faire le boulot. Allez c'est bon. Allez mourrez t'as de con. Votre mort réjouira la Chine. Vos paroles vous rabaissent. Bon déjà les arbalèteries à répétition ils sont en train de crever. Ok donc là on a de l'infanterie qui arrive. On a... Oh ça c'est fait d'un... Donc là on va faire en sorte qu'elle remonte. J'ai envoyé 6 mailles en support avec euh... Pour aider notre avant-garde. Oh ça se bat ici déjà. Les cataphractères je vais les éloigner. Les gardes armées de June vous allez aider là. Vous si vous pouvez vous occuper du général ce serait top. Ok ça frappe déjà. Bon fallait s'y attendre. On va s'occuper des gardes lanciers ici. Mes archers montés vous allez vous occuper de cette cavalerie là. Ouh les arbalèteries à répétition ils font très mal. Mais bon ils prennent cher aussi ça c'est le plus important. J'ai envoyé ma deuxième unité de protecteur sur Shihui. Ça va être un membre de famille de Shishin. Peut-être un de ses fils. Allez on y va. On remet un petit moins 18 de morale ici. Hop là. Ok les archers montés s'occupent de cette cavalerie c'est plutôt cool. Donc là j'ai envoyé mon petit contingent de protecteur des cieux sur leur commandant. Comme ça moi on s'en sera débarrassé. Voilà. Vous vous allez me tirer là dessus. Ok bon là il y a du monde qui veut passer apparemment. Il y a une fête je ne savais pas. Donc on va tout de suite redéployer nos troupes. Les fameuses bombes là. Attention. Arbalèteries est-ce que vous pouvez focus ces arbres d'étrées à répétition. Comme ça au moins ça sera réglé. Bon vous les archers vous reculez. Oh il y a de l'infanterie là-bas. J'ai envoyé mes archers monter s'en occuper. Là je vais essayer de venir dans le dos avec 6 maillies pour donner un petit malus d'armure. Ça devrait les calmer comme ça. Donc Xianyu. Xianyufu. Hop. Allez. Moins 100 d'armure. Là il y en a qui vont être à vie. Donc là je vais faire attention quand même. Hop là. Il y a deux stratèges là qui se baladent. J'essaie d'aller tuer Xiiui comme ça on sera tranquille. Ouais c'est vraiment une soirée une merde. Je ne vais pas vous le cacher. C'est une soirée de merde. Mais bon. On va se venger. Par contre les arbalétriers là. Hop là c'est bien. Il y a des soeurs où tu as envie de ne pas streamer. Par contre là il y a du people qui se pointe effectivement. Elle a une manière dangereuse là. Maïau, Yuan, j'ai combien de points de vie ? 21 000. Allez let's go. Hop. Le chunting il est en train de se terminer ses archers ici. Ça va libérer de la pression. Et merci du raid de Xebus. Bienvenue à toi. J'ai tout juste de démarrer ce soir. Par contre là nos archers il faudrait qu'ils se bougent. Les arbales là vous pourrez viser ça là s'il vous plaît. Vous savez les trucs à répétition. Ils sont horribles. Salut Scoshbass. Et bienvenue à tous les viewers de Xebus. J'espère que vous vous portez bien. Allez on va mettre Résolisseux Inébarant Lab sur notre Imperatiris. Oh je crois qu'il y en a qui... Ah non c'est de la défense là ce soir le signe noir. C'est pas la même chose. Donc ça va être toujours avec le Free LC du dernier DLC Fight Divided. Par contre là il faut ramener du renfort. Il nous faut du renfort vite. Allez encore tout ça quoi. On va reculer. Là j'essaie de tomber, de taper. Oh d'accord ça cède à ce point là. Vous êtes nuls les mecs. Vous êtes nuls. Oui je dis que mes troupes sont nulles. Alors où est le problème ? Et là je vais faire un petit debuff de morale. Ça peut toujours être utile. Allez tapez-moi les stratèges là. Ouais ouais faut le dire. C'est de la milice en garnison générale. Allez un petit moins 100 ici. Et encore cette partie de l'armée qui se pointe. Les archers montés vous allez reculer. Allez encore un général qui tombe. Dans ta gueule. Oula par contre là on a une unité de protecteur des cieux qui a pris cher. J'essaie de me faire l'autre sentinet avec ma chef. Bah tu es combien ? 159 ce monsieur. Chapeau. Où est mon infranctrice de Zanem ? Elle est là en réserve. Ok. Bon on va reculer parce que là nos archers montés souffrent. Donc là c'est bien. On a les archers qui tirent dans l'autre. Eh bah elle est enflammée. C'est parti mon kiki. Si tu peux me faire baisser le moral. Oh par contre là ça. Le général qui prend cher. Recule recule recule. Allez. Alors je prends du un stratège lol. Même si j'ai pas trop le droit on va dire. Sur le papier. Allez let's go. Waouh mon camp il prend... Au feu. Au feu. On va tourner une petite chair dans le dos. Bon là les généraux ils vont se faire cartonner. C'est bien. On va reculer. Allez. Un stratège en moins. Boum. Et je me profite pour me soigner. Non. Signor c'est pas une bataille de quête. C'est une bataille classique. C'est pas une bataille historique. C'est ça que tu me demandes. C'est une bataille de campagne là. Je fais une petite ellipse. Allez. Le moral là il va tomber d'un coup. Toi viens là. Ok là ça se passe plutôt pas mal. Je vais faire sortir mes cataphractères. J'ai pas le choix. Je voulais éviter de les faire sortir. Mais bon là la situation l'exige. Bon notre avant-garde a pu soigner un coup comme ça. Ça c'est cool. Et là je vais tenter aussi d'aller chercher avec mes généraux leurs tireurs. Là on doit survivre. C'est ça l'objectif. L'infronterie armée d'Agnamange elle va prendre cher. Là mon but ça va être d'aller chercher leur milice d'archer. Bon là le gros des troupes ils prennent du dégât. C'est plutôt pas mal. Alors toi tu vas me taper là dans la milice d'archer. Et lui il va faire le tour. Putain ils sont claqués tu m'étonnes. A tous les tireurs là. Visez moi. C'est dragon de perle. C'est de la cochonnerie. Oh bah la avant-garde va sortir aussi. Tiens ça va être la fête. Allez ce bomb c'est des archers lourds. Oh la belle charge là qui a fait un effet domino. Putain ils tiennent encore là la vache. Catafractaire vous allez venir libérer cette poche là. Vous êtes pas nombreux mais une charge devrait faire mal quoi. C'est la déroute. Ah oui. Ah oui ma campagne ouais c'est Total War. Je fais pas le succès si c'est Total War. Mais vous ouvrez de la bataille sur Freaking Doms. Franchement c'est... Après Attila c'est le Total où je kiffe faire le plus des batailles. Même sur Warhammer j'ai pas ce plaisir là tu vois. Ah oui on a tous des campagnes épiques quoi qu'il arrive. Donc là je fais en sorte que les archers ne se reforment pas. J'ai envoyé mon avant-garde là. Oh la la toi l'archer monté tu te casses. J'ai plus de munitions malheureusement là. Allez. Ouais. C'est dommage qu'il soit sous-côté du point de vue francophone le jeu. Franchement moi je trouve. Allez. Let's go les Catafractes. Cube but. Voilà très bien. Faites moi craquer tous ces pelots. Moins 18 de morale en plus. Là c'est très bien. Oh ils sont en train de craquer. Et complètement eux c'est cool. C'est plié. Sayonara comme disent les japonais. Eux mince. Eux mince. Eux mince. Je sais pas comment dire en revanche. Ne me demandez pas. Allez. Let's go les gars. C'est son fils Shishin. Ne me demande pas de le reprononcer. Lubu. Je serai incapable. En plus là je vais te montrer un peu ce que j'ai fait comme Ellipse. Lubu. Il y a eu des réformes intéressantes. Et là on va mettre tout de suite en vitesse x2. Bon il y a une partie de troupes qui va s'échapper. Ça c'est clair. Trois minces d'archers. 53 minces de G là bas c'est un peu beaucoup. Toi tu vas revenir là. Bon il y aura du mitin à poursuivre. A détruire au niveau de la poursuite. Enfin plus il y aura du mitin à poursuivre pour la poursuite. Vous m'avez compris. Plus ce sera. Et moins on en aura réaffronté. Oh tu sais dans le clan Secher ça reste dans la famille on va dire. Si tu vois ce que je veux dire. Non je ne fais pas de l'assinuation. Je ne vois pas de quoi tu parles. En plus je suis dans une ville avec les jungle nannemans. C'est une horreur. Alors 45. 42. 54. 71. Ils ne sont pas nombreux mais ils font de le taf. Ça on ne pourra pas le retirer. Ils sont encore là. Oh vous deux là bas. Alors ça va être chaud de les avoir mais si on peut en amoucher. Ils étaient 3000 des cons. Allez on poursuit. C'est que de la mise dans cette armée. Donc globalement ça va. Mais bon. Salut maverick comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Donc ce soir je stream que 2h. Jusqu'à 20 minuit j'arrêterai après. Donc à titre exceptionnel. Demain j'arrête ça de vous streamer 3h. Eh. On n'est pas encore perdus. Ils étaient 3000. Ils repartent alors. 348 et 80. Ça fait 422. 422. Ah non 400. Attends. Merde. 340 et 80. 420. 420 et 10. 430. Ils repartent à 15%. Ouais non mais c'est toujours comme ça. Alors signe noir il y avait un gros patch d'ici quelques mois. Donc peut-être que ça va être corrigé. Alors Yin Li il y a quoi comme truc. Épée divine. Amie de Zhengjiang et Shishin. Bon on va te tuer. En plus t'es trop vieux. Le prix de la trahison. L'objectif est fixé. Il y a encore toutes ces armées là qui se pointent dans le sud. C'est ça que je suis emmerdé. Et toi tu voulais que je me batte en même temps qu'au moyen de me devienne dans le nord. Mais t'es pas fou. Ah oui ça fait longtemps là. Là je suis en retraite sur Blood Bowl 2. Parce que ben j'attends le 3. Tout simplement. J'ai pris le bouquin avec les nouvelles règles. Donc j'attends un petit peu. Alors on a pas mal de sentinelles. On a quelques commandants. Est-ce qu'il y a une avant-garde qui traîne ? Zucha ou un chasseur. Ça donne quoi comme bonus ? On va t'embarquer toi. Tu me plais bien. Mort naturelle oui. C'est ça. Alors Lu Bu. Et à tout le monde. Pour ceux qui veulent un petit point de la situation. Le roi Liu Zhang est décédé. On possède 2 sièges. J'ai fait une ellipse juste pour avancer dans quelques technologies. Et qui me déclare la guerre ? C'est au sud. Je vous présente. Shen Wenjin. Shixin. Et Gu Ling. Les 3 traîtres. Ah on a une révolte aussi là. Donc tout va bien. C'est la fête. Alors on a un passage de level. Avec qui donc ? Notre impératrice. Habit du professionnel. A combien d'armures ? 30. Je vais monter à 36. Le professionnel aussi qui a un film à E2. Avec Jean-Paul Belmondon si je ne me trompe pas. Là on va terminer ces deux armées. Allez ouste. Quand la justice triomphe, confesse-toi. Ah ouais on change un petit peu en ce moment les youtubeurs. Pas forcément Blood Bowl. Mais en fait moi les gars. Maverick et Sinonur. Je vous dis ça particulièrement à vous. Peut-être Xebus aussi. En fait moi Blood Bowl je le vois comme un jeu périodique. Je le vois pas. Ah t'as arrêté les vidéos Maverick ? Ah merde. Ah je savais pas. Alors exécution. Pognon. Donc moi en tant que Blood Bowl. Moi je vois ça un peu comme un jeu occasionnel. Par période. Je dis chapeau à ceux qui jouent à Blood Bowl très souvent. Franchement. Je l'ai toujours dit. Je le redirai. Mais moi je peux pas. Alors bataille nocturne. Russe plus 8. Je veux bien. Ou alors je passe pas en dessous. Mais là ça sera que Larusse dans tous les cas. On va aller là tiens. Ouais ouais moi je fais ça. Bah là je suis en pause depuis février. Donc là ça va faire 2 mois. Quand Blood Bowl 3 va sortir. Ça sera. Ça fera 6 mois. Alors elle notre administratrice. Hop. Les accessoires. On veut le mettre quoi elle ? Archer de fer. Ça je veux bien. Je crois que notre avant-garde aussi avait pris un level. Ou je me suis... Ouais je l'ai mis c'est bon. Ouais ouais. Le sel est trop trop fort. Il est trop risqué. Ça c'est clair. Oh non attends. Je vais passer par en dessous. Comme il va commander une armée peut-être plus tard. Put. Voilà. Un petit peu d'équipement. Pour l'instinct. Tout à l'instinct on va dire. Voilà. Donc là je vais me mettre en embuscade avec cette armée. Alors est-ce que je peux avoir des unités un peu de meilleure qualité ? C'est l'armée de l'impératrice quand même. Ouh. La garde impériale. De. D'épée. Ah elle fait mal. Et au passage. Ouais Loubout. Tu vas me le dire. J'ai perdu une ville ici. Mais c'était bien avant le tout. Alors j'ai Eugene là. Alors Eugene t'as intérêt à te pointer. Le plus vite possible. Sit. Cette tour. Et toi c'est pareil aussi ma tchao. De toute façon on va avoir des problèmes dans le sud. Ça c'est... Fallait s'y attendre. Je laisse l'armée d'Yoshan au nord en cas de pépin. On ne sait jamais. Ça vous savez il s'est emparé de ce territoire là-bas. C'est bien qu'il s'occupe avec Loubail. Ça m'arrange. Ah et là on a siégé par contre. Je vais pas tenter de sortir. Je suis pas fou. Et de toute façon vu comment on est mal barré. Dans cette garde ici. On va éviter. De toute façon il faudra que je redéploie mes armées. Un moment. J'ai 11 000. Ouh. J'ai fait un bâtiment. Ça me redonne 1000 de cash. Alors est-ce que je devrais peut-être pas passer aux unités d'infanterie. Ah ça me donne envie. Tu as le droit de traiter de tous les noms de se vexer pas. Ah elle apprécie pas. Ça c'est pas faux. Elle est assez susceptible. On va recruter des gardes impériaux. Tiens. Juste 2 par armée pour commencer. Dans certaines armées ça pourrait être cool. Donc là je peux pas recruter malheureusement. Ah j'ai Tsaopi ici. Monsieur Tsaopi vous pourriez venir rapidement. On risque de perdre la ville mais... Tsaopi qui est le fils de Tsao Tsao. Pour ceux qui ne sauraient pas au cas où. Si vous avez joué à Dina Sinai Warrior vous savez peut-être déjà ça. Donc là j'ai une Dji normale mais... Je pense que l'armée de Tsaopi... Si on fait la bataille de Kangoo pour se défendre on peut s'en sortir. Ah ouais j'ai Ma Yunlu ici. Je vais faire ce repli à Poyong tiens. Dans prochain... Combien de réformes ? En prochain tour on a une réforme. Alors là je suis en train de réfléchir un peu où je veux aller. J'ai envie d'aller là dans le bureau du banditisme. Il me faudra un bâtiment d'impôt de base. Comme ça j'aurai la réforme de débloquer. Deux d'ordre public ça sera pas con. Et ensuite je pourrai avancer dans les trucs d'ordre public. Et qui retirent de la corruption. Donc rien qu'ici si je compte bien je perds. Je gagne 5%. J'ai 11% de corruption qui s'en vont en tout. Ce qui est pas dégueulasse. Par contre il faut que je continue de rusher ça aussi. Les infos d'intérêt hiérarchique. Je vais le faire aussi sans priorité. Pour avoir les 10% d'entretien d'armée. Ce qui est toujours intéressant. Il faut que l'armée de l'impératrice se reconstitue aussi. Donc dans deux tours on aura nos constitutions totales. A part cette unité de... Tu sais quoi ? Edge je vais la dissoudre. Ni vu ni connu. Voilà. On va rentrer dans le Jiaozi. On va commencer à frapper Shishin là. Il a un petit peu été un peu trop tranquille. Bah 11% ouais parce qu'en fait je comprenais pas le système de corruption au début. En fait la corruption c'est plus ta commanderie en fait. Plus ta commanderie mieux c'est... Après t'as les bâtiments qui t'aident aussi. Bah là tu sais quoi justement ? J'y pense on va faire un truc d'atelier d'état. Voilà. On va déjà commencer par récupérer un peu de sous ici. Il faudrait que je trouve une commanderie entre guillemets où j'ai rien bâti. Là la soie j'en ai besoin. L'ordre public j'en ai besoin aussi. Poyang on n'a pas tout. Donc là je garde ça en attendant. 20% de toutes les sources ça m'embête quand même. Après là est-ce que je pourrais pas virer la bouffe ? J'ai juste faire ça pour la prochaine réforme. Au prochain tour ce sera bâti comme ça. Deux d'ordre public partout ça va être très intéressant. Et là j'ai l'armée de Saopi. Il peut pas recruter parce que la province est sous siège. Mais bon. Je pense qu'avec l'armée qui commence à se former là avec les relations ça va aider. Tiens en parlant de ça. Est-ce que je peux faire passer un personnage au niveau supérieur ? Avec mes aspirations. Pour le moment non. Dynamisation de l'économie. Dans le comté local. Non on va rien faire. On va pas l'utiliser pour le moment. Et j'ai peur que si je me marche forcée ils peuvent venir me chercher. Là ils peuvent venir jusque là et elle peut venir jusque là. Donc on va éviter. Je vais peut-être accepter d'en perdre la ville pour mieux la reconquérir après. Sachant que Yu Jin et Ma Chao arrivent également. Mais bon. Je pense que ça va le faire. On va juste passer le tour. Oh ! Liu Bei est décédé. Guan Yu chef de faction. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais Guan Yu chef de faction c'est une première. Et je suis toujours... Le royaume de Haine me laisse tranquille. Pour le moment j'ai dû concéder une ville à deux. Tu peux le transformer ce bâtiment. À fond ça donne 15%. Tu veux dire faire l'autre chemin c'est ça ? Chez Shin je sais pas où il va mais il s'en va. Il va attaquer le port. Alors là la bataille je vais la faire justement pour essayer de faire le plus de pertes possibles avec les murs. Et je vais me reculer dans le centre ville. Ok. Grand de notre puissance. Nos adversaires la prendront vite. Bon là je garantis pas que je la gagne celle-là. Je vais tenter de faire le plus de pertes possibles. Comme ça au pied sur le retour et sur le chemin du retour pour s'en emparer. Après il faudra que ça au pied il rebouge. Et là de toute façon moi je vais devoir tout redéployer mes armées. J'en avais besoin. On a des déployables tu me diras. Est-ce qu'on se replierait pas dans le centre ville. Genre là. Ils passeront pas par là je pense. La place. Bon on a une petite garnison correcte. La seule ville où je ne le fais pas c'est ma capitaine de faction. Attends je vais regarder le bâtiment après Louou. Mais là pour le moment je t'avoue que la corruption c'est ça qui me met mal. Donc la cavalerie légère je vais la mettre là. Le stratège je vais le laisser quand même ici. Les lanciers ici. Le deuxième lancier là. Ah oui on a le capitaine aussi donc. On va laisser le capitaine en réserve. Et je vais couvrir mes flancs. Une intuition. Et enfin. Flicka c'est le premier tout à l'heure de l'entendant. Ouais ouais. Après signe noir sur Attila la corruption elle était quand même forte. Je veux pas dire mais... T'avais un de ces trucs de corruption sur Attila c'était le pompon. Allez je vais mettre de l'huile ici et là. Comme ça si ce stack on pourra faire un double effet là. Ils sont 1400. Il y a moyen d'espérer des trucs si les tours nous aident. Oh merde les archers je les ai oubliés. Ah bah après il est pas mauvais Crusader King 3 c'était une bonne surprise. Ouais ouais je les ai vus ils vont se tirer. Replis replis replis. Go 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 go. Ouh il y a de la cavalerie là bas qui tente un truc. Comme on perd deux archers bêtement. Allez. Il y a un archer qui sort mais l'autre non. Bah non. Vite. On va perdre des tireurs mais ils vont perdre des trucs aussi tu me diras. La cavale il fait le tour pour essayer de prendre la ville. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre toi tu vas reculer. Bon ils ont pris des pertes ils vont en prendre. On passe par là. Les points de navigation c'est quand même utile. On va pas se le cacher. Vite. Ouais mode touriste. Ouh là. Pourquoi vous êtes allé par là les gars. Bon on va tenter de la taper hein. Bon ça va elle sort. Ouh il y a le commandant derrière en plus. Ok bah tout le monde m'envoie mes deux archers. Oh putain il y a complètement ignoré mes archers le commandant. Ok. Si c'est comme ça on va utiliser tout de suite les capacités là. Allez sort de là. Ah il y a deux strates. Deux sentinelles. Là ils sont en train de se faire tirer dans le dos c'est bien. Oh la sentinelle là elle commence à prendre cher c'est cool. Je vais tenter de taper dans le dos aussi. Et en vrai là j'ai un petit coup à jouer là c'est d'aller chercher avec ma cavalerie les archers les archers isolés. Et il passe pas par les pièges. Ah ça putain fallait s'y attendre. Ouais on tourne le tout pour le tout. Il y a un archer isolé là on pourrait aller le chercher. Allez le jeu là. Concentrez vous. Ou je vous détruirai. Ménagez votre énergie. Vous en aurez besoin. Il y a un archer là isolé on va tenter de la battre. On va pas se le cacher c'est un peu mal embarqué mais bon on fera au mieux. Carre et moyenne de bretter. Allez on court. Allez me chercher là. Allez me chercher les archers montés. C'est bien il y a un archer de moins c'est toujours ça de pris. Oh il y a une sordine de caprichère ici. Bien joué. Voilà on va faire comme ça. Il faut en finir avec leur commandant si on va avoir une petite chance de faire du dégât. Toi tu viens là. On continue de culputer leurs archers on s'en fout. Moins ils auront d'archers moins ils auront d'arbalétriers mieux ce sera. Allez let's go dégagez moi tout ça. Oh les deux sentinelles là elles aiment. Là on n'aime pas se battre. Je vais dégager mon archer de là si je peux. Mon stratège attention. Recule 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 tu vas te prendre un sale coup avec ta chance. J'ai essayé d'utiliser mes archers pour enflammer ici justement. S'ils peuvent faire enflammer une partie des troupes. Allez feu 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 feu. Dommage c'est trop tard mais pourquoi pas. Allez enflammer moi ça là. Ah bah le stratège. Et le commandant il est passé ou pas. Là bas il faut du renfort. Il faut du renfort. Ouais j'avoue il y a des équipes. Oh ma cavale elle a fait fuir encore des archers ça c'est bien. Ils vont pas l'emporter facilement c'est ça que je me dis. Là il faut. J'aurais dû rajouter l'unité là mais bon. Malheureusement ça s'est pas passé comme je voulais. Allez. Si on pouvait abattre leurs archers montés ce serait cool. Ça fait encore une unité qui se prend cher. Mon but c'est de faire le plus de dégâts possibles à l'heure où on parle. Mais bon là je m'en sortirai pas parce que ils sont trop nombreux quoi. Mon carré qui fait aussi le boulot hein. Allez. Il y a une dégâts. Bah il y a une sentinelle qui va pas s'en sortir ça c'est bien. J'ai envoyé mes archers au corps à corps ici. Il faut pas qu'ils se reforment. Par contre mon capitaine il tient bon là bas. Mon capitaine en jige. Chapeau bas. Allez. Bon faut taper un moment les gars. Voilà comme ça. Il donne l'exemple lui. J'en ai marre des archers montés qui comptapent et qui subissent rien. Ils ont pas une grosse armure hein. Ils sont immortels ou pas ces archers montés ? Non mais sans déconner là. Faudrait arrêter de me prendre pour un con je veux. Là il y a un lancier qui craque. L'archer monté là il prend cher. Le général ennemi tombe. Où ça ? Ah c'est la sentinelle qui s'est barrée. Bon bah c'est cool. Par contre mon capitaine il fait le job. Ils sont peut-être pas 50 000 mais ils font le job. Alors ça va se jouer à tellement à rien cette bataille vous allez voir. Allez les archers montés faut craquer un moment. Vous êtes pas fait pour le corps à corps. Les archers montés lourds je veux bien la limite. Mais pas les archers montés tout court. Ça marche moi. Je vais essayer de faire ça que ça se termine vite alors. Non 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 non. Focus là focus et là focus et là. Elle s'est rebarrée. Bon bah belle affaire. Faut repousser tout ce petit monde. Allez. Il craque pas hein. Putain ils sont encore combis hein sérieux. Putain d'archers montés non mais normalement ils seraient déjà morts. Je suis désolé. J'ai de la caberie moyenne quand même. Aïe 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 aïe. Ça c'est le flanc qui craque là. Ça pue pour moi. Putain c'est l'infanterie de lancée là qui tient bon. Et le pire je suis sûr que la caberie elle est pas à cheval. Non elle est à pied en plus. Tu sais quoi je vais refaire une charte dans ses archers montés. Je vais faire un hop. J'ai pas le choix. Elle est très fatiguée je veux bien mais... Ouais. Bon là c'est mort. De toute façon trois généraux j'ai pu en abattre deux. Par contre j'ai des bugs de collision c'est fou. Bon allez on va juste tenter d'aller les chercher eux. C'est un mode signe noir pour les unités. Ouais ouais ils ont fait du dégât. Bon j'espère que ça suffira quand même. Nous conquérons leur ville. Ah bon ? Tu trouves ? C'est la première fois que je vois ça avec des archers montés. Bon des faits de valeur j'accepte. Ils sont plus si nombreux que ça. De toute façon l'armée de Tsaupi elle est en route. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de lag ou quoi pour le jeu. Bon c'est pas mal. Ouais ils ont perdu deux tiers de leur armée quoi. C'est plutôt cool. Une sentinelle blessée. Le commandant est blessé. Si on ne l'avait abattu elle en plus. Je pense que là on pouvait gagner avec le Omorail. Allez Moivrick à la prochaine. Merci d'être passé. Donc là c'est ridicule. Des rebelles nannemans bien sûr. Ouais ouais quand même. T'as quoi quand même ? Oh promesse ancestrale. Ça je l'exécute tout de suite. On prend le pognon. C'est pas grave. Bon on perd des vides mais on va les récupérer. Alors qu'est-ce que je voulais faire ? Le plus deux d'ordre public déjà. Ça va être très important. Ça je l'ai toujours pas fait non plus. Deux d'ordre public je prends. Et Tsaupi. Merci Signe Noir. Merci à tous d'être passés les vides d'église pour ceux qui sont partis ou ceux qui sont encore là. Nous inculquerons la droiture à cette colonie. Ça ou pire en 8 s'il vous plaît. Terre inébranlable je prends. Le temple on le répare. Ok avec l'impératrice on se met en route. On fera la bataille c'est obligatoire ici. A mon avis. Alors soit elle va attaquer le port c'est ça vrai. Il fallait s'y attendre tu me diras. Machao. Fissa ici. Eugene pareil. Alors on a un conseil de faction. Non on va pas faire ça. Ça coûte trop cher. Ça je veux bien pour One One. Je sais pas où c'est mais ça se prend. Ça ça peut être utile pour 5 tours. Pourquoi pas. Quoique non attends. On va annuler. Personnage marié pour One One L le mérite. Satisfaction moins de 30 je veux bien. Entravant la logistique ennemie sur cette armée. Allez let's go. Voilà. Là pour le moment je suis obligé de laisser au moins une ou deux armées là. Pour surveiller un peu ce qui se passe avec Guan Yu. Dans deux tours j'aurai ce bâtiment là. Alors j'ai un nouveau poste d'administrateur. Je vais le donner à mon frère. Je vais le mettre où. Voilà. Allez il est en position. Cheshine laisse tomber. Il se sent plus. Là je vais tout de suite le démolir. Ça comme ça je mettrai un temple à la place. Au niveau de la diplomatie. Un Guan Yu. Non on va oublier. Non non. On va éradiquer ces trois là. Je suis désolé. Ils ont fait assez de dégâts dans le sud. Ils ont pris pour des cons. Ils n'auront aucune pitié. En plus il y a une ressource d'épices là. Elle me fait de l'oeil. Wow. Il va attaquer Zanky c'est ça. Bah ouais putain. Ah putain. Bon je sais ce que je vais faire. Je vais lever des généraux tout seul. Oh Luigi tiens donc. Bah tu sais quoi on va tout de suite lever des généraux dans le port. Elle n'a pas l'air mauvaise. Elle on va l'embarquer. J'espère que ça ne rame pas le stream. Alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'intéressant ? Elle a combien d'armure la 30 ? On va la passer à 46 tout de suite. Donc elle c'est bien. Elle va nous aider en 1v1. Je vais recruter un stratège. Toi tu me plaies. T'as réussi à t'échapper. D'accord. Bon c'est cool. Je ne peux pas recruter quelqu'un malheureusement. Si il n'y a pas que d'un agression avec lui contre du pognon. Je veux bien. Si je te demande 2000. Oh là. T'es un peu... Ok j'ai compris. 1200 ça me va à la limite. Zou ciao. Voilà. On aura au moins 3 généraux en plus pour défendre là. Je pense que ça va aider un peu. Pour eux qu'il n'y a pas 2 sentinelles. Non mais putain ils perdent que ce que 2 sentinelles à chaque fois. Ils sont motivés eux. J'ai un partisan là. Ça ne sert à rien. Bon je vais lui mettre ça dans le doute. Toi tu vas avoir une arme d'exception. Promesse ancestrale. Pièce d'ensemble. Reine du feu. Cure du phénix. Oh. Pour l'armée ça ça me plaît. Et lui je vais le mettre en commandant d'armée tiens. S'il y a une contre-attaque à faire avec quelques de ces 3 là. On a vu ce que ça faisait des généraux tout seul. En plus ils auront une bonne synergie. Donc ça c'est cool. Alors à ton des passages de level. Alors Yuan Shanshu. La fille de Yuan Shanshu. Et Gong Lu. Voilà. Alors l'impératrice. En route pour la Syri Jousey. Alors attends je vais vérifier un truc pour mes paramètres. J'ai un truc qui m'inquiète. Détail des ondes de 9. Moyen. Non c'est bon j'ai eu peur. Alors on va attaquer. Un lance-lamé. Voilà. Putain vous savez pas viser les mecs la honte. Ah quand même. Ok on va frapper le plus de tours possibles dans le coin. Comme ça au moins on se rassure. Bon les deux là je crois que c'est... Il y a une qui a déjà réglé de tours. Ah il y a un ou deux arbres qu'ils ont brûlés. Mais c'est normal. Oh il y a une unité qui se barre déjà. C'est des guerriers lanciers. Donc ça c'est cool. Une autre tour l'a tapé. Celle-là ça devrait être suffisant je pense. Wouah ! Oh il devait y avoir un piège d'huile à mon avis. C'est pour ça qu'il y a eu autant de dégâts. Voilà. Allez taper cette tour. Mais... Attendez vous la voyez les gars. Déconnez pas non plus. Oh là là je te jure des fois l'artillerie. Non ça va on a encore un peu de portée. On est large. Juste à battre cette tour pour éviter des pertes inutilement. On a besoin de cette armée pour faire du dégâts. Tiens j'ai pas regardé un peu le skin des gardes impériaux tiens. Oui ils ont plutôt la classe. Ça c'est de la bonne infanterie de mêler ça. Pour faire du dégâts et tenir une ligne au centre. C'est le bijou. Bon bah ok ça c'est fait. C'est très bien. J'ai envoyé mes arbelétriers. Lourd. Attends elle est vraiment classe comme ça au niveau l'art. L'impératrice avec son arbre. Dire que c'est elle qui va peut-être monter sur le trône. D'après trois générations. Bon demain je pense que je vais streamer au soir. Je préfère vous l'annoncer. Oh la vache les arbelétriers qui moissonnent. On s'en fuit. Ils vont pas se replier au centre quand même. Ça c'est les guerriers lancés. Je les focus en priorité. Ils ont pas d'armure. Ils se détestent le tir. C'est quoi ce qui se bat. On va se repositionner. Là on prend des tirs des archers. Allez on va se mettre là. On va commencer à tirer sur leurs archers ici. Oh la vache. Bon ça on perd quelques tireurs. Mais c'est correct. Ils ont perdu quelques troupes. Nous on a perdu un groupe d'arbelétriers aussi. Mais ça va. Arbelétriers. Faites siffler vos carreaux. Ah c'est le capitaine d'infanterie de J en plus. J'avais vu dans la campagne de... Comment il s'appelle ? De... Ah Serious Trevia. Il avait fait une armée full arbelétrier. Full arbelétrier impériaux. Il te rox. Il te démolissait des armées. Ils avaient même pas le temps d'arriver au corps à corps les pauvres. Moi je trouve que ça tue. Le jouer le full archer sur Full Kingdom. Je trouve que ça tue le jeu quoi. Même en légendaire. Après c'est mon point de vue. Feu sur l'archer. Feu sur l'archer. Allez. Voilà. Ah ils utilisent les bombes. D'accord. Allez. On continue de taper les unités qui sont quasiment en déroute. Ah ils ont de ces armures. Allez taper la mise d'archer. Ouais ça fait très mal. À moins que t'aies de la cabrie assez véloce pour intervenir. Facile. Donc là je fais les batailles justement pour éviter de perdre trop de troupes. J'ai le bonus de reconstitution de 10% en plus certes. Mais je dois faire l'avoir quoi. Salut Momon. Comment vas-tu ? 27 hommes c'est correct. Voilà. Bon bah c'est pas mal tout ça. Donc à mon avis on va procéder comme ça. On va aller prendre le truc de thé de... Pour nous mettre bien. Ils ont une grosse garnison ou pas ? Ça on sait pas. D'accord. On doit aussi récupérer cette ville de chez Chine. Nous a piqué. Là on a un moins 7 en bouffe. Ok. Ça je sais pas pourquoi. Le mine de sel je veux bien le garder. J'ai un port de pêche ici mais bon. Voilà on va refaire ça pour un peu plus de nourriture. Bon c'est un peu le bordel. On va pas se le cacher. Et notre économie est au plus bas. Donc là j'aimerais tellement qu'il m'attaque. Qu'on fasse une capture. Et qu'on fasse pas mal de dégâts quoi. Voilà quand même un bon équipement. Elle pourrait s'en sortir. Je vais juste regarder un peu les stats en face. Par curiosité. Inconnu. Inconnu et inconnu. Bon. Là on a déjà on sait que c'est ce stratège là de niveau 1. Donc globalement ça va. Oui oui mon mon les trois factions ils m'ont trahi. J'ai fait quelques tours pour une hélice pour avancer un peu tu vois. Et bah non. Vous n'aurez rien à craindre de nous. Non on va éviter. Vous rejetez notre générosité. Attention au royaume de bas. On va essayer de leur faire un petit cadeau ou deux pour qu'ils regardent ailleurs pour le moment. Les trois ouais bah au moins ça me fera des terres en plus et des ressources en plus. Ok elle est bientôt arrivée. Une nouvelle arme d'exception. Ça c'est bien. Est-ce qu'il faut venir me chercher chez Shin ? Non il ne peut pas. J'essaie de me mettre en embuscade avec ma Chau là. 100%. Comme ça là on l'explose. Alors le T j'avais dit. Un Tifo tu vois. Donc là ça va tomber au prochain tour. Il va encore perdre une ressource précieuse. Et le reste. Ah oui. Le royaume de Yann. On va essayer de continuer à maintenir nos relations cordiales. Je vais essayer de proposer des auxiliaires pour qu'on évite une guerre quoi. Ça je vais le garder le criquet. Le cheval bleu. Non on va le garder au niveau des auxiliaires. Ça. Ça. Ça c'est fort. Les deux il me les faudrait. Et un couchon de pierre. Nous acceptons votre ordre. Bon ça va. On gagne 10 tours. On a 10 tours de tranquillité là je pense. Si tout va bien. Alors par contre. Il y a eu un cuir là. 50 d'armure lui donne combien ? 55 je prends. Et cette robe d'intellectuel. Elle est à combien ? 10. On va donner 20 d'armure comme ça. Excellent. Donc là on aura nos 3 généraux qui seront un peu mieux équipés pour la bataille. Les clepsides non. On bouge les gardes justement. C'est pour les armées qu'ils en auraient besoin le moment venu quoi. Saopi on pourrait le bouger pour attaquer à Gaio. Gaio Lang. Alors lui. Elle elle va où ? C'est ça qui m'embête. Je ne sais pas où elle va les Dittrieux. Elle a quel âge d'ailleurs tiens. 57 ans. Ah oui. Et ils ont les arbres à monter. Ouais. Le fun. Est-ce que je peux aller la chercher comme ça ? Je peux aller la chercher. Je vais le tenter. Quoi ? Défaite de justesse ? Sérieux ? Putain. Non. Le jeu là c'est abusé. Voilà. On est accosté. Au moins si elle tente de nous attaquer. Qu'elle vienne quoi. Bon. On va juste passer le tour. Ouais. Les dragons d'Onyx. Il fallait s'y attendre. Où est-ce qu'ils vont ? Où ? Le Gwaneu il a de ses armées celui-là. Ouais. Mais bon. Après je ne veux pas que Lya s'en serve non plus. Le Gwaneu contre moi. Tu vois. Parce que 3% en constituant plus de ses boosts habituels. Ça fait beaucoup. Ok. Bon. On va se laisser là pour cette première partie de live les amis. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne avec eux. C'est maintenant Liu Chanting si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Donc la petite fille de Liu Yan et la fille de Liu Zheng. Pour essayer d'arriver à récupérer les 3 sièges de l'empereur. Dont celui de Borei qui est tout au nord. Et on en a pour un petit 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 très long moment. Allez. Des bisous YouTube. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.